Bonjour, donc on va étudier aujourd'hui un passage du roman de l'abbé Prévost, Manon Lescaux, qui raconte une histoire d'amour entre Manon, le personnage éponyme qui a donné le titre au roman, et le chevalier des Grieux. Et Manon Lescaux est une fille assez dépensière à qui il faut beaucoup d'argent pour pouvoir mener une vie de plaisir et de luxe. Et le chevalier des Grieux, qui est passionnément épris de Manon, passionnément amoureux d'elle, fait tout ce qu'il peut tout au long du roman pour lui procurer cet argent effectivement dont elle a besoin et dont ils ont besoin tous les deux pour pouvoir continuer à être ensemble. Le problème c'est que des Grieux et sans ressources personnelles, et que pour se procurer cet argent, il commet au fur et à mesure du roman des actes de plus en plus répréhensibles, dont certains vont le conduire en prison. Il est ici, dans ce passage, emprisonné à Saint-Lazare, puisque c'était une prison à l'époque, et il reçoit la visite de son ami Thiberge, qui est un séminariste, qui est la voix de la raison, la voix de la religion, la voix de la vertu dans le roman. Et donc Thiberge essaye, par son argumentaire, de ramener des Grieux dans le camp de la vertu et de la raison. Mais des Grieux, contre-argumente, en fait, répond à son ami et défend son point de vue et soutient en fait la force du sentiment amoureux qui le porte. Alors on va lire un petit passage de cet extrait. Alors, si la force de l'imagination fait trouver du plaisir dans ces mots-mêmes, parce qu'ils peuvent conduire à un terme heureux qu'on espère, pourquoi traitez-vous de contradictoire et d'insensé dans ma conduite une disposition toute semblable ? Alors, on va s'arrêter là pour la lecture, et on va adopter deux axes de lecture, justement. On va montrer tout d'abord que des Grieux produisent un raisonnement qui s'avère être contraire à la religion, et dans un deuxième temps qu'ils défendent le pouvoir souverain de l'amour, de ce sentiment amoureux. Alors, dans les deux premières lignes, eh bien, il reprend la parole par rapport à son ami Thiberge qui était en train précédemment d'argumenter, et il lance l'argumentation. En fait, c'est une introduction. Il dit « Laissez-moi raisonner à mon tour », à la suite de quoi l'argumentation proprement dite démarre. Et elle démarre avec des questions rhétoriques que pose des Grieux à son ami Thiberge, entre les lignes 2 et 5. Des questions rhétoriques qui tendent à désolidariser une idée que Thiberge mettait en avant, le fait que la vertu, d'un côté, et le bonheur de l'autre sont liés. Des Grieux pose la question sur la pertinence de ce lien, et en fait donne une réponse explicite à la ligne 6. Il dit lui-même « Vous n'oseriez le dire, c'est un paradoxe insoutenable ». Il tend donc à désolidariser la vertu et le bonheur, chose que lui promettait Desgrieux, en fait. Thiberge lui disait que s'il revenait dans le camp de la vertu, il connaîtrait le bonheur. En fait, Desgrieux sépare ces deux idées que Thiberge voulait lier, et si Thiberge voulait séparer deux autres idées, c'était les idées de vertu, d'un côté, vertu religieuse, et de passion amoureuse de l'autre. Il essayait, Thiberge, d'opposer ces deux idées. Et bien là, sur ce thème-là, Desgrieux va au contraire essayer de mettre en place un parallélisme. Entre les lignes 8 et 11, il y a un parallélisme qui est mis en place par Desgrieux entre la vertu religieuse et la passion amoureuse. Il nous dit « Si la force de l'imagination fait trouver du plaisir dans ces mots-mêmes, donc le vertueux qui souffre à cause de sa vertu, parce qu'ils peuvent conduire à un terme heureux qu'on espère, pourquoi traitez-vous de contradictoire et d'insensé dans ma conduite une disposition toute semblable ? » Et pour illustrer ce parallélisme, il propose l'exemple concret, son exemple personnel, l'exemple de Manon, entre les lignes 11 et 14. Et il conclut, finalement, sur l'égalité entre l'amour et la vertu, dans le sens où les deux choses font supporter un présent qui est fait de peine et de souffrance, simplement par l'espérance d'un terme heureux. Et il ne s'arrête pas à une conclusion d'égalité entre l'amour et la vertu, mais il va même au-delà, puisqu'il donne l'avantage à l'amour dans cette comparaison, à la ligne 15, où s'il y a quelques différences entre l'amour et la vertu, elle est encore à mon avantage, donc à l'avantage de l'amour, car le bonheur que j'espère est proche et l'autre est éloigné. Donc il y a une réaction, il y a un discours, en fait, qui désacralise le religieux, et qui, avec cette idée profane de l'amour, qui est mise au-dessus de l'idée religieuse, eh bien, il y a une réaction émotionnelle de Tiberge, qui, on nous dit à la ligne 19, il recula de deux pas. Il y a une espèce de théâtralisation, en fait, de la parole, et il suit une condamnation, une condamnation sans appel, de la part de Tiberge sur les propos de Dégrieux, on nous dit à la ligne 22 et 23, c'est une idée des plus libertines et des plus monstrueuses. Alors, sentant un petit peu le danger, et pour que son ami ne se braque pas dans son argumentation, eh bien, Dégrieux lui offre quelques concessions, mais revient à la charge, en fait, sur le pouvoir souverain de l'amour. Il recentre le propos, et il recentre son raisonnement, et il fait des concessions à Tiberge. Il nous dit à la ligne 24, j'avoue, repris-je, qu'elle n'est pas juste, cette comparaison. Mais tout ça, c'est pour revenir à la charge, c'est une technique argumentative, une tactique, on pourrait dire, dans le combat argumentatif, pour revenir à la charge un petit peu plus loin, à la ligne 32, et instaurer de nouveau ce parallélisme avec la répétition de combien. Combien trouve-t-on de déserteurs de la sévère vertu, et combien en trouvez-vous peu de l'amour ? Il y a ce parallélisme, cette égalité, et même cette supériorité, en fait, de l'amour, qui est de nouveau réaffirmée après cette concession qu'il a faite pour ne pas trop effrayer son ami Tiberge. Et il va encore plus loin ensuite, il affirme, d'une façon claire et sans détour, la prééminence de l'amour à partir de la ligne 42, avec des formules modalisatrices, il est certain que je défie quiconque de, et il a recours au superlatif lorsqu'il parle des plaisirs de l'amour qu'il qualifie des plus doux. Donc, toute cette argumentation, en fait, de Dégrieux, eh bien, sous des dehors assez polissés, et sous un habillage assez respectueux de la religion, eh bien, tente à instaurer les valeurs amoureuses, le pouvoir de l'amour au-dessus du pouvoir de la vertu. Et c'est ce qu'il nous signale à la toute fin de son raisonnement, qui se propose comme une conclusion, confessée, qu'avec des cœurs tels que nous les avons, elles sont ici-bas, donc les joies de l'amour, nos plus parfaites félicitées, avec ce superlatif de parfait. Alors, pour conclure, on peut dire que Dégrieux, ici, produit un raisonnement qui est contraire à la religion, qui frôle, qui frise le blasphème, ce qui effraye un petit peu son partenaire, Tiberge, son camarade, et il affirme également le pouvoir souverain, le pouvoir suprême de ce sentiment amoureux. On a un personnage, ici, Dégrieux, qui est à l'image de ce qu'il est dans tout le livre, c'est-à-dire qu'il est assez conscient, il est assez lucide, en fait, de la dépravation morale à laquelle le conduit son comportement et à laquelle le conduit son amour pour Manon, puisque tout ça, il le fait pour Manon. Un personnage qui est lucide, mais que cette lucidité n'empêche pas, en fait, de continuer à avancer dans la voie de la perdition. D'autant plus qu'ici, il faut remettre en perspective, cette discussion que les deux personnages ont, en fait, cette argumentation que produit Dégrieux est un leurre pour Tiberge, puisque Dégrieux, à ce moment-là du roman, projette de s'évader de cette prison de Saint-Lazare, et il ne convoque Dégrieux que pour l'utiliser, en fait, dans sa stratégie d'évasion. Il cherche à lui remettre une lettre que Tiberge fera passer à un tiers, le frère de Manon, qui sera chargé, lui, de faire parvenir à Dégrieux un pistolet avec lequel, grâce auquel il va s'évader, et d'ailleurs grâce auquel, ou à cause duquel, il commettra un meurtre, un assassinat. Donc on va vraiment dans une dépravation de plus en plus approfondie du personnage de Dégrieux, ce qui ne l'empêche pas de continuer à maintenir la pureté de son amour pour Manon Lescaux. Voilà, donc il y avait énormément de choses à dire sur ce passage. Là, en dix minutes, je n'ai pas pu balayer tout. J'ai essayé de donner l'essentiel et de vous montrer un petit peu ce qu'il fallait retenir de ce passage. Vous pouvez bien sûr compléter avec tout un tas de remarques. S'il fallait faire un commentaire composé, complet, il faudrait bien sûr étoffer un petit peu davantage toutes ces remarques. Mais enfin, disons que les deux axes de lecture sont là pour vous donner déjà peut-être la structure de l'explication. Vous pouvez lire Manon Lescaux. C'est un roman qui se lit facilement, qui est assez court, et qui est écrit aussi, j'espère que vous en avez donné une petite idée, dans la prose fluide et dans la très belle prose de la littérature française du XVIIIe siècle. C'est agréable à lire non seulement parce que l'histoire est assez fascinante, avec la force de ce sentiment amoureux qui est en permanence mis en avant et l'expression de la passion amoureuse qui va se terminer de manière tragique, mais c'est aussi agréable à lire par la fluidité du style et par la beauté du style, de la phrase, et par cette espèce de mélodie, de mots dans laquelle nous emporte le récit de Desgrieux. Donc, allez-y, c'est une très bonne lecture, très courte, et qui en général plaît. Donc, vous pouvez y goûter si ça vous tente. Voilà, mes amis, je vous retrouve plus tard pour d'autres lectures analytiques de Manon Lescaux en particulier. J'essaierai aussi de poster une autre vidéo qui vous présente l'œuvre d'une manière un petit peu plus générale dans la rubrique Une œuvre en 15 minutes. Salut à tout le monde !